BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrion. Notre invité c'est Joël Giraud, il est rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée Nationale. Merci d'être avec nous. Surtout que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de choses, de chiffres à regarder, de mesures, de réformes. Vous êtes député La République En Marche des Hautes-Arles et puis vous avez signé cette tribune qui nous a un peu surprise j'ai envie de dire. Surprise c'est une tribune pour le retour de la taxe carbone, 86 députés essentiellement La République En Marche qui disent il faut le retour à la taxe carbone. Mais vous regardez les images là, vous voyez il y a encore des gilets jaunes, le mouvement n'est pas éteint, il y a grand débat. Pourquoi est-ce que vous faites un peu de provocation en ce moment non ? Ce n'est pas de la provocation c'est simplement de rappeler comme un élément du débat du grand débat national que la fiscalité écologique elle doit exister dans ce pays comme l'existe d'ailleurs partout en Europe. Je crois qu'il y a, premièrement, il faut être clair, il y a eu une crise, cette crise a été considérée comme étant au départ une crise liée à la fiscalité écologique alors qu'on voit maintenant que les thèmes sont quand même bien différents et bien divergents. Et je crois qu'on a amené la fiscalité écologique d'une manière qui finalement était la meilleure pour que les foules se rassemblent dans la rue. C'est-à-dire qu'on l'a présentée comme une mesure de rendement. Alors que si on la présente à contrario, comme l'ont fait d'ailleurs tous les grands pays d'Europe et notamment d'Europe du Nord, comme une fiscalité destinée à financer un certain nombre de choses tout à fait indispensables, tout simplement au devenir de cette planète, je donnerai un seul exemple. Nous sommes très nombreux à vouloir que les infrastructures ferroviaires fonctionnent bien dans ce pays et soient réparées de manière très convenable. Alors actuelle on a des problèmes de moyens. Si l'on avait dès le départ parlé de cela, je pense que la réaction des français eût été différente. Oui, j'ai envie de dire, vous avez dit le problème, c'est un problème de moyens. J'ai envie de dire, on paye des impôts, il y a un budget pour le ministre des Transports pour construire des infrastructures, il y a la SNCF qui nous coûte cher aussi, donc il y a déjà de quoi. Donc pourquoi une fiscalité supplémentaire ? Ça c'est ma question de fond et question de forme malgré tout. Est-ce que c'était le moment de sortir ça là alors que c'est pas encore fini ? Parce que tout simplement, je le disais à l'instant, c'est une contribution d'un certain nombre de parlementaires au grand débat. Je ne vois pas pourquoi. C'est de mettre l'huile sur le feu non ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas, même si la taxe sur les huiles en Suisse a permis de financer les infrastructures ferroviaires. Mais non, non, pas du tout. Je crois d'ailleurs que ça peut avoir un intérêt. Vous savez, la fiscalité écologique dans la plupart des pays d'Europe du Nord, elle est passée par des procédures de grand débat. Elle est passée notamment, puisqu'on cite la Suisse, par une procédure qui est une procédure référendaire en Suisse. Donc, est-ce qu'on ne peut pas lier justement l'acceptabilité d'un certain nombre d'éléments de fiscalité à des initiatives en matière de démocratie directe ? C'est la question que je pose et qu'on est un certain nombre à se poser. Et s'il y a 86 députés aujourd'hui qui ont signé cette tribune, c'est pour tout simplement qu'on n'enterre pas la fiscalité écologique au motif qu'elle serait, je dirais, un élément déclencheur d'un mouvement social. Fiscalité écologique dit punition. Pas forcément. Si vous expliquez, regardez, un cas concret, même dans le monde rural, nous avons des voies ferrées qui sont vouées pratiquement, j'allais dire, à l'abandon compte tenu des énormes travaux qu'il faudrait faire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la SNCF, voies 7 à 9. Dans cette ruralité, on ne peut plus prendre ces infrastructures ferroviaires. Qu'est-ce qui les financez ? Le compte d'affectation spéciale des radars. Les radars, vous avez vu dans quel état ils sont, il n'y a plus d'argent sur ce compte d'affectation spéciale. Si demain, il y a une fiscalité écologique qui nous permet d'avoir des infrastructures convenables dans le rural, comme elles existent partout, je dis bien partout ailleurs en Europe du Nord, je crois que c'est une explication qu'il faut avoir devant les Français. Il faut, je le dis encore, mais il ne faut pas leur présenter les choses comme une mesure pure de rendement parce que sans ça, c'est foutu. Il faut leur présenter cela comme une mesure qui est tout simplement destinée à financer des opérations importantes pour l'environnement et au-delà, c'est peut-être aussi une façon de changer d'attitude. On n'est pas toujours obligé de prendre sa voiture. Oui, ça dépend, vous êtes député des Hauts-de-Arts. Je suis député dans un monde rural et je le prendrai encore plus si les infrastructures ferroviaires étaient en état, c'est-à-dire si on pouvait mettre un peu plus de train. proximité. Juste un point, si vous sortez ça maintenant, vous êtes un poisson pilote du président, c'est une manière de remettre ce sujet sur la table ? Non, pas du tout. C'est une démarche qui a eu lieu au moment où on a commencé à parler de l'abandon de la mesure au niveau national. Elle a progressé, les gens ont signé et un grand quotidien national l'a sorti en ce moment. Le timing n'est pas un timing ni de provocation ni rien, c'est un timing de maturation, on va dire. Est-ce que les comptes de la France sont sincères ou insincères ? On peut s'interroger lorsqu'on voit le rapport de la Cour des Comptes, Gilles Giraud, c'est vous qui regardez tout ça de très près, puisque vous êtes le rapporteur de la Commission des Finances. Est-ce que vous trouvez que le rapport de la Cour des Comptes était excessif ? Et est-ce que les comptes de la France sont sincères ? Je crois que les comptes de la France sont effectivement sincères. Dans la mesure où a été annoncé un certain nombre de mesures en recettes, qui sont en train de... qui vont compenser les mesures qui sont les mesures en dépenses. Bon, cela étant, la Cour a émis un certain nombre de réserves que je partage, c'est-à-dire très rapidement faire un certain nombre de choses qui sont importantes. D'abord, un projet de loi de finances rectificative pour acter des recettes nouvelles. Qui sera quand ? Alors écoutez, d'après les dernières informations, après avoir à titre personnel beaucoup insisté, on est plutôt sur fin avril, début mai, ce qui me va à peu près. Parce que je pense qu'effectivement, vis-à-vis aussi de l'Union Européenne, vis-à-vis du FMI, vis-à-vis d'autres organismes, il est important de clarifier les choses assez rapidement. C'est important ce que vous nous dites, fin avril, début mai. Ok. On est plutôt sur cette logique-là, et en tout cas, c'est celle que je soutenais à titre personnel. Il y a également les mesures de tout ce qui relève de la loi de programmation des finances publiques. Et ça, on peut les ajuster dans la foulée, dans le programme de stabilité que l'on verse aux bénéfices de l'Union Européenne. Et en plus, dans les deux cas, en provoquant un débat au Parlement qui sera un débat qui permettra à chacune et chacune de s'exprimer. Est-ce que, bon, je ne sais pas, un adepte des décrets d'avance, vous le savez, ni de ce genre de procédure ? Je pense que si nous avons un débat sur un PLFR dans la foulée de ce qui va être d'abord le projet de loi sur les GAFA et également sur la trajectoire de l'IS, si nous avons ensuite un programme de stabilité qui réajuste la trajectoire des finances publiques, nous serons cette fois parfaitement dans les clous de la sincérité. Et tout le monde en sera parfaitement ravi, moi le premier. Oui, d'accord, pour l'instant, il n'y a pas. C'est cette perspective qui fait que je suis optimiste. Alors qu'est-ce qu'il faut réviser ? C'est-à-dire qu'on a quand même vu le chiffre d'érapage du déficit public impressionnant, malgré tout. 110 milliards, c'est ça que la Cour des 40 a sorti ? C'est un chiffre, oui, de cet ordre qui a été sorti. Oui, non, mais c'est... C'est vrai ? C'est un chiffre qui est important. On est plutôt autour de 100, mais bon. C'est un chiffre qui est important, mais c'est un chiffre... Ça montre que rien n'a été contenu, contrairement aux promesses du Président. Si, mais les choses ont été quand même contenues. Je pense que s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes, il y aurait eu des mesures complètement différentes, vous le savez comme moi. Bon, avec les dépenses nouvelles de la crise des Gilets jaunes, c'est vrai qu'on arrive à des situations qui sont des situations particulièrement difficiles à gérer. Mais, je le dis et je le répète, que nous allons rattraper par un certain nombre de procédures qui sont en cours et qui, d'ici au mois de juin, vont permettre à la France d'avoir à nouveau des comptes parfaitement sincères et, en même temps, d'avoir une trajectoire qui va, je l'espère, faire redescendre à la baisse ce problème de l'endettement par un certain nombre de mesures qu'il va bien falloir prendre, notamment sur les grandes dépenses publiques. Beaucoup de questions parce que vous venez d'une des choses importantes, surtout quand on lit en cru ce que vos propos, je le dirais où. Donc, un, ça veut dire que les Gilets jaunes, ils ont complètement... ça a changé la politique d'Emmanuel Macron. Je pense que lorsqu'il y a effectivement une crise sociale, qui est une crise sociale très importante, il y a forcément une inflexion. Bon, moi qui suis un peu orthodoxe, vous comprendrez que quand je vois arriver quelques 10 milliards de dépenses supplémentaires... Oui, en fait, c'est même 14 milliards, parce que comme il n'y a pas la taxe carbone, c'est d'un manque à gagner. Donc, en fait, c'est... Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est 14 milliards, finalement. Décidez comme ça. Bon. En 5 minutes. Il est clair que ça ne me fait pas toujours extrêmement plaisir et que je ne dors pas forcément bien le soir. Comme je ne dors déjà pas beaucoup, c'est embêtant. Mais au bout d'un moment, face à une crise sociale, il faut bien prendre des mesures d'urgence sociale. Les éléments déclencheurs de la crise dont on vient de parler à l'instant posaient problème. C'est même moi le premier qui ai dit, ne parlons pas simplement de pause pour 6 mois ou autre, mais disons qu'on abandonne des choses dans le projet de loi de finances 2019 pour que la clarté se fasse sur le projet de loi de finances 2020. parce qu'on ne va pas arriver en disant à des gens qui étaient des gilets jaunes, par exemple sur la taxe carbone, on vous la remet au mois d'août. Enfin bon, vous comprenez bien que ça aurait été absolument indécent. Par contre, que le débat se remette en place de la façon dont je l'ai indiqué tout à l'heure, de façon à ce qu'on aboutisse à quelque chose de plus juste globalement, parce que ce que demandent les gilets jaunes... Mais par exemple quoi ? C'est quelque chose qui est juste et équilibré. Vous savez, lorsqu'il y a eu un ministre qui s'est exprimé sur un certain nombre de sujets, dont les niches fiscales. On a dans ce pays 474, pardonnez-moi, j'ai toujours une tendance... La Suisse n'est jamais loin ? Voilà, c'est ça, la Suisse n'est jamais loin comme vous dites. Non, on est arrivé quand même dans ce pays à collectionner un certain nombre de niches fiscales. Alors les niches fiscales, je l'ai dit aussi très clairement, ce sont des niches fiscales qui peuvent avoir une utilité. Donc je fais très attention à cela. Donc il faut les analyser calmement. Et parallèlement au travail que nous allons mener, et sur le projet de loi de finances rectificative, et sur le programme de stabilité, j'ai décidé que cette année le rapport d'application de la loi fiscale porterait justement sur les niches fiscales. Vous savez que nous avons des petites taxes et des niches fiscales qui d'ores et déjà ont été supprimées dans le projet de loi de finances 2019. On a contribué, nous, parlement, à en ajouter quelques complémentaires. Et nous avons demandé clairement d'avoir des chiffres tout simplement fiables sur l'ensemble de ces niches, sans que ça nous allions les supprimer toutes. Parce qu'on a un petit problème, j'allais dire, d'information à Bercy. D'obtention, absolument. Et d'obtention, vous avez bien remarqué. Mais un petit problème aussi, au-delà de l'obtention pure et dure, un petit problème d'information du Parlement. Bon, et lorsque vous avez des niches fiscales qui se concentrent, par exemple, sur exclusivement des personnes du dernier décile, c'est-à-dire des personnes les plus riches pour être un chat, un chat. Vous pensez à quoi ? Je pense, par exemple, à la réduction d'impôts sur des sociétés de financement du cinéma. Voilà, je vous le laissais dire. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais maintenant, ça finance le cinéma. On a les chiffres, certes, mais comme c'est tout à fait déplafonné par rapport aux autres niches fiscales classiques, on peut peut-être revenir à la raison sur un certain nombre de mesures comme celle-là. Donc, c'est là-dessus que vous allez trouver des mesures d'économie. Je pense. Juste pour revenir sur ce projet de loi rectificatif que vous nous annoncez, Joël Giraud. Pour l'instant, on est d'accord que la trajectoire budgétaire, elle est inexacte. La trajectoire budgétaire, elle n'est plus valable. Elle n'est plus valable. Elle n'est plus valable. On part sur quoi, à votre avis ? On part sur quoi ? Mais on part, vous le savez, comme moi. C'est-à-dire qu'on part d'abord sur un projet de loi spécifique qui est relatif à la taxation des grandes numériques sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Ce matin même, nous étions en train de travailler sur ce sujet parce que, vous le savez, il y a des initiatives à la fois européennes et dans les autres pays qui ne sont pas forcément d'ailleurs convergentes. Ce n'est pas les 500 millions qui vont changer la donne, si ? Ce n'est pas les 500 millions qui vont changer la donne. Elles vont peut-être la changer quand même un petit peu. Il y a la trajectoire de l'impôt sur les sociétés où effectivement, il me semble que l'on peut faire des choses pour que la trajectoire de l'impôt sur les sociétés soit vers la baisse, soit maintenue pour les PME, les PMI, les ETI, en dessous d'un certain seuil. Et ensuite, on peut faire en sorte que cette trajectoire soit moins baissière, j'allais dire. Excusez-moi pour le terme qui est absolument affreux. Donc c'est de rappeler à 30%, 32%. Voilà. Mais soit même baissière pour un certain nombre de grandes entreprises. Donc on décale cette mesure ? Donc on décale cette mesure, on la lisse, on fait quelque chose sur cette mesure. D'accord. Et là, on arrive à récupérer pas mal d'argent. Combien à peu près ? Et il y a, ça dépendra du niveau auquel... Et vous travaillez sur quel niveau pour l'instant ? Bon, on essaye quand même de récupérer quelques milliards là-dessus. Donc ça veut dire que la tragédie... Donc ça veut... Est-ce qu'il y aura une baisse des impôts ou pas ? Des impôts sur les sociétés ? Oui. Oui, mais pas forcément pour les très grandes sociétés ou moins. De moindre importance. D'accord. Et puis, il y a des mesures qui sont à prendre également. Vous savez, quand vous avez été un élu local et que vous avez des difficultés pour un certain nombre de choses parce que vous avez des recettes, vous avez des dépenses qui n'étaient pas prévues, vous êtes arrivé à quelque chose de pas possible, vous essayez de tailler dans les dépenses. Or, moi, ce que je constate, je vais être très clair, je regarde les niveaux d'exécution des différents budgets par les différents ministères, par les différentes missions. Il y a des niveaux d'exécution, dans certains cas, assez faibles. Donc, on peut se poser la question, franchement, lorsqu'on a annoncé 1,5 milliard d'économies, il y a des crédits mis en réserve. Certes. Si il y a des crédits mis en réserve, ça veut dire que ces crédits sont des crédits qui ne sont pas forcément totalement indispensables. De quel ministère voulez-vous parler, Joël Giraud ? Je ne vais pas jeter l'anathème sur un ministère plutôt qu'un autre à ce niveau-là. Je ne vais pas le faire parce que je veux analyser l'intégralité de ces dépenses. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Tout simplement... Donc, le degré d'exécution va... Le degré d'exécution... Vous allez regarder, mais du coup, ils vont tous se mettre à dépenser comme des fous. Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui ne dépensent pas aussi vite et aussi facilement que cela. Mais on va regarder le niveau d'exécution pour économiser à minima 1,5 milliard sur ces budgets-là, et en essayant de faire en sorte que des secteurs stratégiques, effectivement, ne soient pas touchés, mais que d'autres qui le sont un peu moins... Parce que le budget de la France, vous savez, c'est un budget... Moi, je suis très européen et c'est vrai qu'il y a des budgets très curieux en France. Vous avez des budgets qui concernent des compétences, par exemple, des régions. C'est toujours étonnant. Mais vous êtes toujours en appui avec un système de contractualisation, alors que les régions sont plus matures dans d'autres pays. Donc, nous allons trouver des solutions de façon, comme vous le dites, de sincériser les comptes et retrouver une trajectoire qui est une trajectoire favorable pour les finances publiques. Vous dites quand même que pour l'instant, les comptes sont insincères, qu'ils vont redevenir sincères. Ils ne sont pas insincères. Ils ont été bouleversés par une opération, et à partir de là, qui était une opération de dépenses massives en fin d'année pour essayer d'enrayer une crise. Et ce n'est pas un problème d'insincérité que de dire voilà ce que nous allons faire dans les six mois. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on le fasse très rapidement. Il y a quand même, d'accord, il y a les 10 voire 15-14 milliards si on met le manque à gagner sur la taxe carbone, on est d'accord là-dessus. Mais il y a la question de la croissance aussi. Un set de croissance en 2019, on les aura... Enfin, je ne sais pas sur quelle base vous allez retravailler le budget de la France. Et puis les hypothèses de déficit in fine pour 2019 et 2020. Le bon côté des fortes dépenses, c'est qu'elles ont aussi des conséquences, vous le savez. Alors il y a des choses à la baisse, il y a des choses à la hausse. Quand je regarde ce que dit l'OFCE, je me rends compte que l'OFCE dit non mais finalement on n'est pas sur une croissance à 1,7, on est sur une croissance à 1,8 parce qu'il y a 0,3 points qui sont liés justement aux mesures gilets jaunes et qui vont avoir des effets. Pour regarder la banque de France, la banque de France est en dessous, la FMI aussi. La commission européenne, vous qui êtes européen... Oui, elle a dit 1,3. Donc tout simplement, on va regarder quelles sont les trajectoires les plus raisonnables de façon à rebâtir un budget qui n'est pas un budget, je dirais, complètement à l'emporte-pièce. Mais je crois sincèrement que les mesures qui ont été prises ont des qualités et des défauts et parmi les qualités, c'est effectivement de relancer une machine qui fait que nous allons avoir plus de croissance. Raisonnable, c'est 1,5 ? Non, raisonnable, je pense que c'est... Bruno Le Maire que je recevais m'a dit, je crois, en 1,5. Je pense que raisonnable, c'est en dessous de l'OFCE qui est à 1,8 et qu'on est entre 1,6 et 1,7, oui. D'accord, ok. Trajectoire de déficit, rectifié, on sera quoi ? On sera rectifié, je n'ai pas le chiffre pour l'instant de fiable, mais on va être forcément, si vous enlevez la particularité du CICE et de sa transformation, on va être très en dessous des 3%. Très en dessous, mais avec le CICE ? Avec le CICE, symboliquement, on sera forcément à légèrement plus que 3, on va dire à 3,1 à mon avis. Est-ce que vous travaillez, la question d'Ini Suisse, car ça, oui, vous avez dit que c'est même l'essentiel de vos travaux. Aide à domicile, on ne touche pas. Le président a dit, on ne touche pas, on ne touche pas. Écoutez, le président a dit, on ne touche pas. Moi, je les analyserai toutes. D'accord. Pour être très clair, les gens demandent de la justice fiscale. Nonobstant, un principe général en France qui est quand même celui de l'égalité de tous les contribuables devant l'impôt, ça n'est quand même pas la même chose pour les crédits d'impôt pour les personnes, d'avoir d'un côté une maman célibataire avec deux enfants qui a besoin d'avoir des frais de garde, surtout quand elle est en province parce qu'il n'y a pas une structure collective. Et je ne sais pas, mettons un député comme moi célibataire qui a une femme de ménage pour s'occuper de tout quand il n'est pas à la maison. Et pour autant, on est sur des mêmes logiques. Donc, se poser la question. Alors, je suis très réticent sur les plafonds, pour être franc avec vous. Parce que les plafonds, ça, ça peut toucher des gens qui sont des personnes en difficulté, donc c'est dangereux. En revanche, la problématique sous la réserve que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'égalité des contribuables devant l'impôt, tout simplement de faire en sorte que des gens qui ont des revenus conséquents ne soient pas forcément les premiers bénéficiaires du système. Pour vous, à vos yeux, Joël Giraud, on est riche à partir de quoi ? De 4500 euros ? Est-ce que dit l'INSEE ? Est-ce qu'il faut toucher les 1%, les 10%, les 20% les plus riches ? C'est quoi votre cible ? Et puis, justement, est-ce qu'il faut une qualité supplémentaire ? Je suis quand même bien dans la cible du dernier décile. D'accord, du dernier décile, donc des 1%. Ok. Donc, on voit, ça, c'est votre cible. Création d'une nouvelle tranche d'impôt sur les revenus ? Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit... D'abord, je ne pense pas que ce soit productif. Voilà, c'est... Et l'ISF, retour de l'ISF, enterré par le président ? Oui, mais écoutez, là-dessus, il y a une commission qui travaille pour évaluer, justement... C'est nous, parlementaires, qui avons demandé qu'on fasse une évaluation. Vous avez déjà quelques retombées ? Non, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour parce que, bon, vous comprenez bien qu'on est quand même... En début d'année 2019, c'est quand même difficile d'avoir du retour. La théorie du ruissellement peut être contestée. Cette fameuse théorie qui fait que l'argent qui ruisselle va permettre d'améliorer et le pouvoir d'achat et les financements des petites entreprises. Donc, je comprends qu'elle puisse être contestée, mais justement, évaluons-le. Voyons exactement ce que ça donne. Et si, effectivement, on s'aperçoit... Les travaux doivent être rendus dans le courant de l'année 2019. On est plutôt sur une logique PLF 2020, qu'il y a des rectifications à apporter. Pourquoi pas apporter des rectifications ? Mais en gardant ce principe, il y a aujourd'hui un impôt sur la fortune immobilière qui rapporte d'ailleurs plus que ce qui était prévu. Les derniers chiffres que j'ai eu en ma possession sont autour de 1,3 milliards. Ce qui est beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc, le manque à gagner finalement n'est pas aussi énorme que ça. Voilà, parce que si vous regardez l'ISF, ce que c'était, si vous enlevez l'ISF PME, l'ISF dons et autres, vous étiez autour de 4 milliards. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas sur des sommes. Il ne faut pas faire croire aux gens que le miracle, c'est que je fais comme ça. Et d'un seul coup, tout ce qui tombe du ciel est béni. Alors, on est en train d'expliquer aux Français que même les Américains se posent la question. Vous avez vu quels sont les seuils à partir desquels la sénatrice américaine, démocrate, qui a proposé un ISF à l'américaine, propose cet ISF. On est en toute proportion par rapport à nous. Oui, parce que pour l'instant, on est plutôt les seuls. Pour l'instant, nous sommes les seuls. Nous étions les seuls. Est-ce que c'est une phrase comme ça qui a fait un peu bondir tout le secteur du président, mais a priori, ça a été évacué depuis, sur une public value sur les résidences principales ? Ah, écoutez, pour moi, ça n'est absolument pas l'ordre du jour. Faisons tranquillement la réforme relative à la taxe d'habitation, notamment sur les personnes justement des 20% qui restent de manière assez correcte, et ainsi que sur les résidences secondaires et toutes les taxes qui sont annexes, avant de nous poser ce genre de questions qui me semblent parfaitement hors de propos. Et Joël Giraud, quand est-ce qu'on fera des économies sur le fonctionnement de l'État ? Ben écoutez, je pense qu'en analysant cette non-exécution budgétaire dans un certain nombre de cadres, en faisant en sorte qu'effectivement on se pose des questions, vous savez, une question simple, on a un principe en France qui est très particulier, qui est celui de séparer les ordinateurs et les comptables dans les collectivités. A l'heure actuelle, on se dit, bon, les perceptions ont des problèmes de... les anciennes perceptions, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais ont des difficultés pour tout simplement faire en sorte de mandater les dépenses. Pourquoi la séparation entre ordinateurs et comptables est-elle un tabou ? Et pourquoi en France, on a peur que les collectivités, lorsqu'elles ont ordonné une dépense, soient incapables de... Une forme d'infantilisation des collectivités qu'on découvre presque. C'est quand même très curieux. C'est ce que disait François Rêpes-Samanière dans le Rache aussi. Voilà, alors après, je ne veux pas supprimer des services pour supprimer des services, mais pourquoi créer des contraintes pour avoir des services ? Donc il y a des économies. Je pense qu'il y a des économies à faire. Mais en tous les cas, vous n'avez pas demandé de les faire, vous, d'ici la fin 2019 ou 2020. On ne m'a pas demandé de les faire sur cette échéance. Décidément, on a toujours du mal à faire. Merci beaucoup Joël Giraud pour toutes ces informations. On a compris, les comptes pour l'instant ne sont pas sincères, mais ils le seront à partir de l'avril du mai. Je viens de vous dire qu'ils sont sincères, c'est différent. Voilà, merci beaucoup. Mais qu'ils conviennent d'adapter la trajectoire. Voilà, comme ça, c'est plus politiquement correct. Merci d'avoir été avec nous, Joël Giraud. Rapporteur des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de le Rache. On se retrouve demain. Donc demain, vous l'avez compris, aussi très grosse Rache avec Thomas Sanders, le patron d'Airbus. Beaucoup de questions à lui poser. Yves Perrier, le patron d'Amundi. A demain. Bonne journée.